On se déplace à Stoneham, où certains des meilleurs sauteurs acrobatiques de partout dans le monde sont réunis. Marie-Pierre, c'est pour la finale du championnat de la Coupe nord-américaine. Ça se déroule en ce moment. Oui, Simon, il y a environ 120 athlètes internationaux qui sont sur place ici à Stoneham. Ils représentent plusieurs pays, dont les États-Unis, le Canada, bien sûr, et le Japon également. On assiste présentement à la finale des hommes pour l'épreuve Grand Saut. Ce matin, c'était au Tour des femmes, et il y a trois Canadiennes qui ont réussi à faire le podium, dont la Québécoise Naomi Ernest, qui a obtenu la deuxième place. L'événement se déroule dans le cadre du Step Up Frisky Tour. Ça débutait mercredi dernier, ici à la station touristique de Stoneham. Et l'organisation se dit heureuse d'avoir du beau temps pour cette dernière journée. C'est sûr que Dame Nature a joué un peu les troubles faites, mais oui, il y a plusieurs spectateurs qui sont venus tout au long de la semaine. Froid, de la pluie, du vent, je dirais qu'on a eu un hiver difficile, mais on termine de belle façon aujourd'hui, puis on s'attend une grande fois. On s'est fait sauver, tu sais, au début mars, on pouvait quasiment jouer au golf à Québec, puis il y a eu trois tempêtes de neige qui se sont accumulées, puis ça nous a sauvés. Et il y a plusieurs athlètes, oui, comme je vous le disais, qui sont sur place ici à Stoneham. On a d'ailleurs eu l'occasion de parler avec Jérémy Gagné, qui est de Stoneham. Il vient d'ici et il est très heureux de pouvoir compétitionner à la maison aujourd'hui. C'est sûr que je suis ici pour cumuler des points pour le circuit World Cup l'année prochaine. Et aussi pour avoir du fun, parce que c'est à la maison, ça fait assez hâte de voir tout le monde ici dans cette belle journée-là. Voilà, Simon, donc la finale des hommes pour l'épreuve Grand Sault qui se poursuit actuellement. Comme je vous le disais un peu plus tôt, c'était au tour des femmes ce matin. Plusieurs Québécoises qui ont réussi à faire le podium. Peut-être que ce sera le cas également pour les hommes qui doivent compétitionner cet après-midi. Donc on aura l'occasion de suivre les Québécois plus tard. Et l'événement qui se déroule justement dans le cadre du Step Up Free Ski Tour à Stoneham. Des retombées économiques importantes également pour la région. On aura l'occasion d'avoir plus de détails un peu plus tard sur nos zones. Mais on va rester sur place ici pour couvrir le reste de l'événement. Merci beaucoup Marie-Pierre. À plus tard. À plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada